salut tout le monde nouvelle vidéo sur dcs donc je continue la petite série sur les jdames et cette fois ci on va être sur une cible dont nous n'avons pas de weapon et dont nous avons les coordonnées ainsi que l'altitude donc dans cet exemple là ça va être le btr que j'ai mis ici donc on va juste revient les coordonnées donc 26 49 précis 26 49 30 et ensuite il est en 53 11 50 avec une altitude de 80 82 pieds bon après c'est 30 cm on va pas se battre pour ça ok donc on va passer en mode air ground j'allume les gilets les bombes vous avez le timer ici le temps que la centrale inertielle se met en route donc plus le temps est prêt et élevé plus ça va être précis si j'ai bien compris ou alors il faut que le temps soit terminé donc faut moins de contrôler il faut compter 10 minutes ensuite en fuse on va se mettre en instantané on va aller dans les paramètres de la bombe on va choisir ici vous pouvez choisir la bombe qui va être l'arrière vous pouvez également vous pouvez également sur le menu précédent et ou également ici vous pouvez choisir par exemple de l'arrière toutes les bombes d'un coup ou vous pouvez décider comme là dans l'arrière que deux donc ça on est bon maintenant on va passer aux paramètres de la mission on tombe là dessus vous avez cinq programmes possibles six a priori excusez moi il y en a un autre là vous avez six programmes possibles il va falloir que l'on que l'on du coup règle les paramètres et les coordonnées de la cible vous avez une première possibilité c'est de régler les paramètres de de l'autre donc en fait c'est que si vous voulez préprogrammer un largage si j'ai bien compris vous mettez les paramètres de l'autre et quand l'avion passe et vous a sélectionné la bombe elle elle largue d'elle-même nous ce qu'on veut c'est le target ici donc on va aller dans target là donc le terme je veux qu'elle on arrive à peu près à 357 avec un angle de 90 et une vitesse de 500 je mets ça au pif 357 c'est à peu près là c'est à peu près la langue que j'ai à voir pour approcher la question que je me pose c'est qu'est ce qui se passe si la cible est tout en bas ensuite ça une fois que vous avez fait ça alors je sais pas trop et comment repasser dans le truc position latitude donc on est en or 26 49 30 entrée et vous faites une deuxième fois entrée les paramètres arrive ici longitude on est en est 53 11 50 un premier coup entrée deuxième coup entrée je suis bon il a et ensuite élévation en pied on a dit qu'on était dans les 81 81 82 selon le truc qu'on me voilà là j'ai du coup mon premier programme qui est prêt si possible oui je peux également faire du coup d'autres programmes qui permet de pouvoir enchaîner des waypoints si je veux si je suis en vol je parlais déjà tous les tous les tous les waypoint et puis enfin tous les points de largage et après j'ai juste à passer dessus larguer la bombe on va faire également un petit tour au niveau du hud donc au niveau du hud vous avez le petit diamant qui vous indique où se trouvent les cibles on vous dit que vous êtes en mode manuel que c'est bien une jdame 82 qui est là et qu'il ya 6 26 donc là je suis en pause active du coup ça ne bouge pas qu'il ya six minutes 26 avant arrivé sur zone à cette vitesse là ok donc du coup là vous voyez allemand du coup le temps est terminé tournons donc potentiel potentiellement la bombe ne sera pas précise également à savoir que je suis dans l'open bêta qui est sorti le 10 le 10 avril et qu'actuellement c'est buggé quand vous larguer c'est potentiellement buggé quand vous larguer une jdame donc je vais tenter de larguer la bombe si ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas ce n'est pas grave voilà c'est un peu potentiellement il faut espérer que ça soit corrigé dans les prochains patch après c'est une open bêta c'est fait pour ça voilà moi lors de mon premier essai j'ai essayé de larguer la bombe ça n'a pas fonctionné donc pour ceux qui connaissent la 10 c'est cette col a dit c'est vous restez appuyé sur le timer le temps que la bombe soit il largué donc l'âge c'est avant deux minutes avant l'arrière j'en ira dans les dix secondes avant comme je suis un fainéant on va mettre maintien d'altitude et maintien de haute de d'attitude et d'altitude et vous voyez également que l'on a un petit diamant sur où se trouve la cible voyez vous avez un alignement quoi donc là je suis un 06 si je vois bien 0 1 goût donc plus c'est un peu comme quand vous faites un alignement plus avant d'entrer par m plus vous attendez mieux c'est du coup faut pas hésiter en fait quand vous êtes en face de de dès juste après le décollage et que vous êtes rien à faire allumez vos bombes 30 secondes avant avant l'arriage 26 secondes donc j'en profite si jamais là bon le jeu bug la vidéo sera terminée au moment la bombe sera largué sinon sinon je vous dis à plus pour une prochaine vidéo je reste appuyé ah d'accord ça oui oui je vous ai dit de la merde donc vous attendez qu'il se fait marquer in ring et là vous pouvez larguer du coup j'en ai largué deux alors donc celle là va être trop court mais ça c'est normal c'est la première que j'ai balancé par contre c'est là normalement va être bien bingo donc vous attendez d'être marqué in ring pour larguer voilà j'espère ça vous aura plu je suis désolé du coup c'est un peu buggé et puis je vous dis la suite la prochaine fois salut tout le monde m m m m m m m m m – Sous-titrage FR 2021